Bonsoir Eric Zemmour, merci de nous avoir rejoints pour ce Face à Face, Face à vous, Jean-Christophe Cambadélis. Et si j'ai voulu que vous dialoguiez aujourd'hui pour ce débat, c'est parce que finalement vous parlez souvent l'un de l'autre, mais pas forcément de manière aussi directe. Jean-Christophe Cambadélis, dans votre dernier livre qui s'appelait « À gauche, les valeurs décident de tout », vous parliez, je vous cite, de zémurisation de la société française. Et au fond, si on vous lit, on estime qu'il y a déjà un gagnant dans ce débat, ce serait Eric Zemmour, puisque vous le dites vous-même, le peuple de gauche doit regarder la réalité en face. Je vous cite encore « Ces idées anti-républicaines sont aujourd'hui en passe d'être majoritaires dans le pays. La gauche a perdu la bataille des idées. Et vous poursuiviez, cet ennemi, c'est le bloc réactionnaire. Il a trouvé sa plume, sa plume aiguisée, disiez-vous. Son nouveau brévière, c'est la plume de M. Zemmour. Je disais que de ce point de vue-là, vous estimiez que c'était la zémurisation qui l'avait emportée. Ça a gagné aussi dans les librairies, puisque votre livre, Eric Zemmour, « Le suicide français », a franchi la barre des 400 000 exemplaires. Alors, 500 000 maintenant, disiez-vous. Et vous, Jean-Christophe Cambadélis, vous n'avez pas franchi la barre des 500. Et justement, où est-ce qu'elle en est, cette bataille des idées ? Et notamment au travers, aujourd'hui, de la crise des migrants, de la crise de l'Europe qui est au bord de l'asphyxie ou en tout cas de l'explosion. Eric Zemmour, vous connaissez les règles du jeu. Vous avez 30 minutes pour débattre. Et c'est vous qui avez la parole, le premier. Vous savez, Jean-Christophe Cambadélis est un esprit très subtil. C'est ce que Socrate aurait appelé un sophiste. C'est-à-dire qu'il utilise son intelligence pour raisonner et tromper les gens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a gagné ? Ce ne sont pas mes idées qui ont gagné. Monsieur Cambadélis distingue et fait semblant de confondre, parce qu'en fait, il sait bien que ce n'est pas la même chose, idéologie majoritaire et idéologie dominante. L'idéologie dominante, c'est l'idéologie des élites, c'est-à-dire des politiques, des médias, des patrons, et qui est diffusée largement et qui domine la société. Et cette idéologie dominante, monsieur Cambadélis, elle est née dans les années 50, 60, dans la tête de grands intellectuels français, les Foucault, Deleuze et compagnie. Elle est passée par les universités américaines, les fameux campus des années 60, et elle a un principe, la déconstruction, c'est-à-dire que rien n'est naturel, rien n'existe, tout est une construction artificielle, sociale, tout peut donc être déconstruit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nation, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, et même le sexe n'existe pas. Ça, c'est l'idéologie de la gauche depuis les années 60. Ça, c'est l'idéologie dominante. Maintenant, et c'est le seul point juste dans cette histoire, il y a une idéologie majoritaire. C'est-à-dire que la majorité du peuple est en révolte contre votre idéologie dominante. Et quand elle achète mon livre, c'est une manière de se révolter contre votre idéologie dominante qui domine dans les médias, dans les cercles politiques, dans les cercles universitaires, dans les cercles patronaux. C'est ça la différence. Et quand la France, les Français disent, je ne me reconnais plus en France, quand les Français disent, on m'a arraché quelque chose, ce n'est plus la France que je connais, ce n'est plus mon école, ce n'est plus ma ville, ce n'est plus mes paysages, ce n'est plus mon mode de vie. Ça, c'est l'objet de la déconstruction. Non, alors, d'abord, la déconstruction, c'est Derrida et pas Foucault. J'ai dit Derrida et j'ai dit Foucault aussi, mais c'est le même. On ne va pas se battre sur les noms, parce qu'en l'occurrence, Foucault est encore plus efficace que Derrida. Mais je crois qu'on est au cœur du sujet, d'emblée. L'idéologie dominante et l'idéologie majoritaire fusionnaient dans les années 60. C'est-à-dire qu'à la fois les intellectuels, que vous avez cités, qui rayonnaient dans le monde, à la suite de Sartre, et qui matrissaient même beaucoup d'idées dans un certain nombre de pays, qui participaient, excusez-moi, du peu, du rayonnement de la France. Absolument. Étaient aussi très majoritaires dans le peuple. Parce qu'il y avait un puissant parti communiste, parce qu'il y avait un parti socialiste en reconstruction, parce qu'il y avait les organisations de gauche, parce que l'idéologie marxiste ou marxisante était dominante. Donc il y avait fusionnellement les deux. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'une partie des élites ont leurs neurones dans les années 60. Vous pouvez le dire, mais ce n'est plus tout à fait le cas. D'abord parce que vous avez fait une percée, et que vous avez fait des émules dans la presse, un peu partout. Aujourd'hui, l'élément que l'on déploie, c'est celui de l'identité, et pas celui de l'égalité, qui était la valeur centrale des années 60. Et il est vrai que sur l'impact des mutations, dont je parlais tout à l'heure dans la partie précédente, face à la crise extraordinaire à laquelle nous sommes confrontés, qui touche tout, la vie quotidienne de nos concitoyens, la manière de vivre, de fonctionner, d'être dans cette société, la manière de produire, vis-à-vis de tout cela, il y a un réflexe, une tentation, une tendance, à vouloir remaîtriser sa vie en maintenant, ou en tenant, ou en étant au plus près de son périmètre. Et comment vous avez perdu ? Allez-y. Et alors, comment nous avons perdu ? Parce que la gauche, dans son ensemble, a eu tendance, et ça nous renvoie à d'autres débats que nous avons abordés tout à l'heure, à être conservatrice. C'est-à-dire qu'elle avait des valeurs, des principes... Mais finalement, vous allez être d'accord, tous les deux, sur ce point. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous savons, et l'un et l'autre, où nous allons. Donc, la gauche a eu... Elle a des valeurs, elle a des principes, mais elle ne les a pas plongées dans la réalité actuelle. Et donc, à partir de là, ces valeurs sont apparues comme n'étant pas efficaces par rapport à leurs promesses dans le moment présent. Et donc, une partie du peuple nous renvoie à nos promesses. Et je termine. La question n'est pas de séparer les gens, de dire qu'aujourd'hui, ils vont retrouver, ou ils vont trouver, comme le propose M. Zemmour, un avenir dans ce qui est la proximité et l'identité opposées au commun, c'est de construire le commun de nos sociétés. Monsieur Cambadélis, vous venez de faire un aveu extraordinaire. Vous venez de dire que la gauche, votre gauche, vos prétendues valeurs républicaines, ce mot que vous employez toujours d'ailleurs complètement à contre-emploi, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de débattre là-dessus, vos valeurs avaient ignoré la réalité. Mais oui, c'est justement tout le problème. C'est la réalité qui vous chasse. C'est la réalité qui vous conteste. C'est la réalité, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la zémorisation de la société. C'est la société qui découvre effaré que la réalité était tout le contraire de ce que vous lui avez dit. Non, la réalité n'est pas immuable, monsieur Cambadélis. La réalité, c'est quelque chose à un moment. Non, monsieur Cambadélis. C'est une mutation constante, la réalité. Non, mais je sais que pour nous... Non, non, non. C'est ce qui fait la différence entre les progressistes et les conservateurs. Je l'en conviens. La question, c'est d'être capable de s'adapter au moment T tout en gardant ses valeurs et ses principes. Monsieur Cambadélis, vous êtes comme toute la gauche. Vous êtes atteint de nominalisme. C'est une maladie très classique à gauche. C'est-à-dire que vous pensez que ce qui est nommé existe et ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Non, je pense que ce qui est nommé existe et ce qui n'est pas nommé existe aussi. Non, depuis 30 ans, vous avez, par une terreur médiatique et politique, interdit que des choses soient dites et que la réalité soit montrée. Et quand elle est dite, que les gens disent « Ah ben oui, c'est ça la réalité ! » Vous dites « Oh là là, c'est scandaleux ! » « C'est le bloc réactionnaire ! » « C'est infâme ! » « Fasciste ! » « Anti-républicain ! » Non, monsieur Cambadélis. Vous savez très bien. C'est la réalité qui est réactionnaire. Je n'emploie pas ce terme-là parce que je crois qu'il faut prendre en compte la réalité du mouvement que vous incarnez. Et la réalité du mouvement que vous incarnez, c'est aujourd'hui un national-populisme, un souverainisme parfois xénophobe. C'est ça la réalité. Mais ça existait d'autres façons auparavant. Ça existait dans l'entre-deux-guerres d'une manière extrêmement puissante, beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, avec des forces sociales qui étaient extrêmement fortes. La gauche avait réussi à l'emporter. Et moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est que la fragmentation de la gauche, permettez-moi de faire juste une parenthèse pour mon camp, la fragmentation de la gauche permet à ses idées de devenir majoritaire. Éric Zemmour, vous parliez de la réalité qui n'était pas nommée. Vous pensez à quoi concrètement, justement, pour qu'on soit concret et qu'on ne soit pas dans le fait de ne pas en parler ? C'est très simple. Et d'ailleurs, monsieur Cambadélis, vous avez employé le mot, le mot magique. Avant, on disait fasciste. De Gaulle était traité de fasciste. Et puis tous ceux qui n'étaient pas de gauche étaient traités de fasciste, vieille technique stalinienne. Et puis maintenant, on l'a modernisé. Maintenant, c'est populiste. Mais je vais vous dire, monsieur Cambadélis, moi, je suis fier d'être traité de populiste. Parce que d'abord, populiste, ça vient de peuple. Et si vous étiez fidèle à la gauche, vous sauriez que le populisme, c'est un mouvement qui vient de gauche, et qui vient des États-Unis, qui vient de Russie. Et le populisme, c'est la défense du peuple. Et la défense du peuple, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est le peuple qui ne veut pas, qui ne veut pas, qu'on lui arrache son mode de vie, son pays, sa civilisation. Qui ne veut pas être remplacé par d'autres populations venues d'ailleurs, avec votre complicité. Voilà, monsieur Cambadélis. Vous pensez aux migrants, vous pensez aux migrants. Attendez, 30 secondes, sur la question du populisme. Le populisme, ce n'est pas tout à fait ça, mais je vous laisse vous comparer. Excusez-moi, si vous voulez, en fin. Mais attendez, je vais parler. C'est le populisme américain, le populisme. Moi, je ne veux pas parler, vous voulez. Mais on va parler des Français. Mais ça ne m'étonne pas que, monsieur Zemmour, estime que le populisme russe, c'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas étonnant. Mais c'était avant le Marxiste-Vénénie. Le populisme, c'est quelque chose qui est né en Amérique latine. C'est la fusion entre le peuple et la nation. Non, monsieur Cambadélis. Ça n'est pas né en Amérique latine, ça n'est pas né aux Etats-Unis, et ça n'est en Russie, au début du siècle. Mais vous n'allez pas devenir deux professeurs, deux professeurs d'idées ou d'histoires politiques. Il en faut de temps en temps. C'est une question du remplacement et des migrants. Mais simplement, mais on va parler des migrants, et on va parler des migrants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le responsable populiste, le chef des populistes, fait croire au peuple que les idées justes naissent au sein du peuple et qu'il a toujours raison. Pas du tout. Bon, donc pas du tout, nous sommes d'accord. Donc, simplement... Mais les édites non plus n'ont pas toujours raison. Mais non. Non, je ne vous fais pas dire. C'est pour ça qu'on a inventé la démocratie. C'est pour ça qu'on a inventé la démocratie. C'est pour ça qu'on a inventé la démocratie. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Le racisme, ce n'est pas acceptable. L'antisémitisme, ce n'est pas acceptable. La folie de certains nombres, regardez sur les réseaux sociaux, d'attaques contre nos compatriotes musulmans, ce n'est pas acceptable. L'espèce de chasse à tout ce qui, de près ou de loin, parle de l'islam, ce n'est pas acceptable. Voilà la distinction. Mais aujourd'hui, ces idées-là, ces idées-là, elles sont majoritaires. Monsieur Cambadélis, c'est trop facile. Et c'est pour cela que je mène le combat contre elles. C'est trop facile. Qui est responsable de ces phénomènes-là ? Qui est responsable ? Qui, depuis 40 ans, a développé, a permis à une migration complètement folle avec des millions d'étrangers qui sont venus en France alors que le peuple français ne le voulait pas ? Qui, je vais vous dire ? Un, le patronat. Deux, Giscard et Chirac. Voilà, vous venez à vos marauds. C'est dans tous vos bouquins. Absolument. Trois, 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 la gauche qui a empêché l'expulsion des chômeurs maghrébins dans les années 70, comme ça s'est toujours fait sous la République, et qui a régularisé tous les clandestins, permettant l'explosion du regroupement familial. Vous expliquez votre programme. Votre programme, c'est que tous ceux qui sont issus de l'immigration n'ont pas leur place, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils défigurent ou remettent en cause l'identité française. Moi, je ne suis pas sur cette thèse. Excusez-moi, je suis pour une France, je suis pour une France ouverte pas à tous les vents. À peine. ouverte à la mondialisation, capable d'intégrer, progressiste, dans les valeurs, dialoguant, prenant chez l'autre ce qu'il y a le meilleur, une France qui rayonne, une France ouverte sur l'Europe. Ce sont des mots, ce sont des réalités. La France, ce n'est pas un no man's land, M. Campadélis. Ce n'est pas une terra nullus, M. Campadélis. C'est un pays qui a une histoire, qui a une culture, qui a une civilisation, qui est sorti, un, de la religion chrétienne, deux, de la culture greco-romaine. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas le Panama ou le Guatemala ou le Chili. Ce n'est pas insultant avec les autres pays. Mais je ne suis pas insultant avec les autres. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Quand vous dites... Mais on n'a pas les mêmes références. Pour moi, la France, c'est la révolution française. C'est le combat pour le chevalier de Barre. C'est le Voltaire. C'est la tolérance, la France. C'est le combat qui a été mené pour la décolonisation. C'est ça, la France. M. Campadélis, cette France-là, justement, elle naît de la France chrétienne et de la France greco-romaine. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure, Éric Zemmour, d'un peuple français qui, je vous cite, aurait peur du grand remplacement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-Castrof Campadélis ? Que les Français n'ont pas peur d'être remplacés. Vous ne discutez pas avec eux. Les Français sont sûrs de leur valeur et se sentent capables d'intégrer tout le monde. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'au nom d'une religion, d'une idéologie, on vienne leur dire ce qu'ils devraient faire. Ça, ils ne le tolèrent pas. Mais pour le reste, il suffit de regarder les stades de football, il suffit de regarder les fêtes qui se font un peu partout. Il y a du racisme, il y a l'antisémitisme, et il y a une xénophobie en direction des musulmans. Mais la majorité des Français veulent une France fraternelle et laïque. Éric Zemmour ? Monsieur Cambadélis, mais de quoi parlez-vous ? De quoi parlez-vous ? De la France. Quand on a un Premier ministre qui nous dit qu'on est en guerre, mais de quoi parlez-vous quand vous parlez de France fraternelle, quand des Français tuent des Français, quand dans les écoles françaises de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul enfant juif ? De quoi parlez-vous, Monsieur Cambadélis, quand ces enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils se font traiter de sales juifs ? De quoi parlez-vous ? Qui les traite de sales juifs ? De quoi parlez-vous quand vous parlez de racisme, quand vous parlez d'antisémitisme ? Mais rééveillez-vous ! De quoi parlez-vous quand vous parlez de France alors qu'il y a des dizaines de banlieues françaises qui ne sont plus françaises ? Où on ne vit plus à la française ? Où le Coran a remplacé le code civil ? Où il est imposé ? Mais allez vous balader ! Lisez ! Lisez les articles ! Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La presse française, ce n'est pas la presse française qui vous en parlera. Sauf deux articles. Comme par hasard, écrit par des journalistes algériens. Il n'y a que qui est l'honnêteté et la lucidité. Un dans Marianne, l'autre dans Le Point. Le Paris-Match, pardon. Et je vous recommande ces deux articles. L'un c'est sur Saint-Denis et l'autre c'est sur Avignon. Saint-Denis, le journaliste algérien écrit dans Marianne qu'il se croit à Oran en 1990 parce qu'il n'y a que des boutiques halales, il n'y a que des gens habillés soit en voile pour les femmes soit en djellaba pour les hommes avec une pression sociale de la part des ce qu'on appelle les grands frères et qui sont très souvent aussi des caïds et qui gouvernent ces petites villes selon le rite islamique. Monsieur, ça c'est pas la France. Qui le nie ça ? Qui le nie ? Mais vous ? Non. Mais si ? Je ne le nie pas. Ce que je nie c'est que vous faites de cela qui est une exception dans 20 quartiers une question fondamentale mais attendez ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Vous faites de ces cas particuliers C'est faux. C'est de ces cas particuliers la généralité de l'ensemble des quartiers. Ce que je refuse mais vraiment de toute mon âme c'est que l'on généralise et que le nom de cela on fasse peur aux français on leur dise qu'ils sont finis en tant que français républicains parce qu'il y a des gens qui vont les envahir et qui vont substituer une autre culture que la leur. Non c'est beaucoup plus complexe que ça. Sur les 5 millions de français musulmans ou d'origine c'est beaucoup plus complexe. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Justement c'est interdit de faire des statistiques. Mais c'est au moins les chiffres que l'on avance. Donc vous savez parfaitement plus que d'autres par votre histoire et votre culture que ce mélange existe que l'on s'intègre dans la société républicaine. Quand on se sépare quand on se sépare on se prépare une France à la libanaise. D'un côté il y aura des communautés et de l'autre côté d'autres communautés. Il faut intégrer il faut la république il faut faire en sorte que ce qui est la fraternité puisse continuer à exister dans notre société. M. Cambadeli ce sont des incantations verbales que vous faites. Et je vais vous dire Vous pouvez encore traverser Paris ou la banlieue sans problème Ah oui ça dépend où ça dépend où et la banlieue ça dépend où et moi je peux vous dire que dans tous les quartiers où j'ai grandi vous voyez c'est simple ça puisque vous avez fait référence à mes origines et je vais répondre tous les quartiers où j'ai grandi que ça soit à Montreuil que ça soit à Drancy que ça soit à Perfit que ça soit dans le 18ème arrondissement de Paris voilà tous les arrondissements tous les quartiers où j'ai grandi le grand remplacement puisque ce mot est paraît-il tabou Ce n'est pas tabou c'est le vôtre ainsi que monsieur Thiamut qui est un idéal d'examérat Alors je vais vous dire non seulement ce n'est pas un mythe non seulement ce n'est pas une propagande mais c'est une réalité dans tous les quartiers où j'ai grandi c'est fini il n'y a plus que des gens qui n'étaient pas français il y a encore 30 ans il n'y a plus un français de souche Deuxièmement puisque vous avez parlé nous y sommes il y a les français de souche il y a les français de souche mais moi je n'ai pas eau je n'en suis pas alors je peux en parler des français de souche vous savez moi je ne m'appelle pas Martin donc je suis tranquille et je vais vous dire puisque vous avez dit c'est votre histoire etc il y a une différence fondamentale monsieur Cambadélis en fait il y en a deux la première c'est que quand j'étais enfant on n'intégrait pas on assimilait et ça change tout Fernand Brodel le grand historien a dit l'assimilation a permis l'intégration de nombreux étrangers et qui ont ajouté à la culture complexe française une nuance voilà monsieur Cambadélis une nuance ils n'ont pas remplacé la population mais je le vois partout mais partout mais tous les français le voient tous les français le voient monsieur Cambadélis il y a aujourd'hui d'innombrables quartiers où la France n'est plus la France et je n'ai pas fini et c'est vous et c'est vous monsieur Cambadélis c'est vous la gauche qui avez au nom du droit à la différence détruit cette assimilation c'est vous qui avez empêché qui avez avec SOS racisme défendu une nouvelle conception de l'intégration comme vous dites c'est vous la gauche qui en 93 avez supprimé la loi je n'ai pas fini avez supprimé la loi qui datait de Bonaparte je ne vous inquiétez pas non je ne vous inquiétez pas j'entends et je compte qui a supprimé la loi qui datait de Bonaparte et qui obligeait les gens à choisir un prénom dans le calendrier chrétien vous confonds des touts pas du tout monsieur des périodes des situations et deuxièmement j'ai oublié j'ai fini deuxièmement ce qui rend impossible cette assimilation comme de mon temps ce que je vous réponds c'est le nombre le général de Gaulle disait et j'ai fini on n'assimile pas des peuples on assimile des individus vous avez fait venir des peuples et bien vous aurez la situation à la libanaise non Jean-Christophe il y a un élément que vous ne percutez pas c'est que entre temps dans votre jeunesse et la situation maintenant il y a eu la décononisation il y a eu la décononisation allez-y et la décononisation faisait que enfin la colonisation faisait que ces Algériens pour la plupart d'entre elles étaient des français de seconde zone je vous interromps pas je vous écoute je réponds de seconde zone et ce qui a été ce qui a produit ce que l'on a vécu et ce que l'on a subi ou ce qu'on a vu en Algérie deuxièmement par rapport au nombre au nombre de français issus de l'immigration notre système fonctionne il intègre il assimile mais en même temps mais en même temps mais en même temps il intègre une minorité mais il n'attimile plus non vous c'est pas pareil vous allez jusqu'au bout vous allez jusqu'au bout ça n'a rien à voir avec l'assimilation c'est pas la culture il assimile et se transforme c'est faux et c'est normal et c'est normal parce que ce que vous dites derrière parce que le français peut-être vous écouter en disant il n'a pas tort bah oui j'ai raison bon mais ce que vous dites derrière ce qu'il faut dévoiler si vous me permettez l'expression et déconstruire c'est que oui vous voulez déconstruire c'est qu'il y a derrière une obsession par rapport à une religion parce que c'est là vous avez parlé du Coran oui absolument c'est par rapport à cela que vous vous déterminez absolument donc ce qui veut dire ce n'est pas que des gens viendraient en France c'est qu'il y a une religion qui ne pourrait pas être intégrée dans la République oui monsieur mais voilà donc oui monsieur Cabadélis votre position pour moi je veux produire du commun vous voulez produire de la séparation ce n'est pas des incantations s'il n'y avait pas ça vous pouvez compter comme un cabri en disant intégration 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 le général de Vaule sur l'Europe évidemment vous avez vos classiques simplement je vous dis simplement je vous dis ces gens là ils sont là ils sont français et ils resteront monsieur Cabadélis donc travaillons à ce que la République puisse fonctionner qu'elle soit laïque indispensable fondamentale et d'ailleurs le parti socialiste va travailler sur cette question de l'identité dans ses cahiers de la présidentielle au mois de décembre monsieur Cabadélis c'est fondamental oui c'est très bien ça je connais tout son numéro si vous connaissez et que vous ne voulez pas écouter je suis désolé vous avez accumulé beaucoup de contre-vérité et j'aimerais répondre non 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 il n'y a pas de contre-vérité il y a beaucoup de contre-vérité je vais vous dire vous ne m'aurez pas avec vous essayez de désigner ceci cela moi j'assume ce que je dis et je dis ce que je pense je vais vous dire l'islam n'est pas compatible ni avec la République ni avec la France alors on fait quoi ? j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini alors on fait quoi ? je n'ai pas fini on interdit l'islam ? je n'ai pas fini mais allez-y non oui je vais parler si vous me laissez parler on interdit ? je vais finir l'islam n'est pas compatible ni avec la République parce que la République c'est le pouvoir du peuple et l'islam c'est le pouvoir de Dieu ni avec la France c'est le cas de toutes les religions non non monsieur Cabadélis dans la religion oui vous avez tout à fait raison dans la religion chrétienne n'oubliez pas qu'il y a rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu dans le judaïsme vous avez tout à fait raison c'est la même chose c'est très proche de l'islam pour ça c'est le pouvoir de Dieu on a interdit le césar on a interdit le judaïsme vous pouvez me laisser finir je ne vous ai pas interrompu sauf que sauf que depuis 1807 et Napoléon Napoléon a obligé et je lui en rends grâce encore aujourd'hui les juifs les français de confession juive à choisir dans leur religion ce qui allait avec la France ce qui allait avec la France et ce qui n'allait pas avec la France donc vous demandez en fait vous demandez à France Hollande je ne suis pas d'accord avec vous vous demandez à France Hollande pour faire ce travail-là avec l'islam c'est un travail énorme parce qu'il y a mais il ne faudra pas le faire ah oui il faut le faire bon ben voilà il faut le faire sauf que vous voyez bien que vous butez sur quelque chose qui n'est pas possible non sauf que vous n'y arriverez pas ah ben alors donc voilà vous n'y arriverez pas qu'est-ce qu'on fait tout simplement il faut poser des termes aux musulmans pour leur dire qu'il peut y avoir des musulmans français mais qu'il n'y a pas d'islam français mais ça n'existera jamais c'est à dire qu'il faut que les musulmans se détachent de l'islam non c'est bientôt la fin de ce débat sur ce point Jean-Christophe Camadei vous savez je constate c'est une position qui est déployée et développée par monsieur Zemmour et par d'autres c'est la séparation des français de souche des musulmans bon et je constate le grand paradoxe de la situation actuelle c'est que chez les frères musulmans par exemple en France c'est la même thèse ah oui et que je trouve que les deux ceux qui sont sur l'identité et ceux qui sont sur la spécificité musulmane sont aujourd'hui dans les deux grandes séparations et il faut il faut si nous voulons continuer à être la France être républicain et éviter cette double séparation monsieur Campadélis qui a gagné aujourd'hui ? la république dans la jeune génération dans la jeune génération qu'est-ce qu'ils reprochent ? qu'est-ce qu'ils reprochent ? mais d'abord ne confondons pas tout ne mélangeons pas tout je ne mélange rien du tout qui a gagné ? mais tout ça c'est la volonté littéraliste de l'islam ils disent vous vous adaptez trop à la société française vous buvez du vin vous ne portez pas le voile vous avez 20 ans de retard vous avez 20 ans de retard vous n'entendez pas et justement pour ne pas avoir 20 ans de retard juste pour conclure ce débat sur l'enjeu aussi aujourd'hui la question des migrants qui se pressent à nos portes un mot là-dessus Éric Zemmour et ensuite je vais s'attendre voilà encore monsieur Campadélis qui avec toute la gauche a magnifiquement réussi qu'est-ce qu'il nous a ? il nous a vendu l'Europe sans frontières il nous a vendu la frontière de l'Europe au piret même monsieur Pierre Jox on apprend maintenant qu'il avait alerté François Mitterrand à l'époque il nous a vendu l'Europe magnifique qu'est-ce qu'on a ? on a une frontière passoire et des millions de migrants qui arrivent et qui vont pour l'instant en Allemagne grand bien leur face ils ont déjà déjà compris ce qui leur était arrivé et qui vont petit à petit aller dans toute l'Europe ça c'est le résultat record c'est toujours la même chose tout ce qu'on sait en fait il y a une justice divine si j'ose dire oui c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait il y a 30 ans ça vous tombe dessus aujourd'hui Jean-Christophe Cambadéli les migrants il faut tarir il faut contenir il faut répartir et il faut punir il ne faut pas faire le moulin à parole il faut tarir je ne souhaite rien Eric Zemmour on va laisser Jean-Christophe Cambadéli se conclure il faut tarir c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de flux et ça passe par un combat acharné de guerre en Syrie puis de paix aucun rapport deuxièmement non il n'y a pas de Syrie il faut contenir il faut des moyens pour la Turquie pour le Liban pour la Jordanie et pour la Grèce il faut des moyens puis il faut répartir en Europe parce que quand il y a des réfugiés je le disais tout à l'heure c'est une nécessité humaine et en même temps une nécessité juridique il faut répartir et enfin il faut punir c'est ce qu'a fait le gouvernement et M. Cazeneuve qui a réussi là où tout le monde avait échoué à démanteler un certain nombre de filières de face M. Cambadéli je vois que vous bondissez sur votre chaise mais c'est la fin de ce débat on ne fera rien du tout car on n'arrête pas des envahisseurs avec des bonnes paroles vous êtes un pessimiste militant M. Demond bonsoir Eric Zemmour merci de nous avoir rejoints pour ce face à face face à vous Jean-Christophe Cambadélis et si j'ai voulu que vous dialoguiez aujourd'hui pour ce débat c'est parce que finalement vous parlez souvent l'un de l'autre mais pas forcément de manière aussi directe Jean-Christophe Cambadélis dans votre dernier livre qui s'appelait A gauche les valeurs décident de tout vous parliez je vous cite de zémurisation de la société française et au fond si on vous lit on estime qu'il y a déjà un gagnant dans ce débat ce serait Eric Zemmour puisque vous le dites vous même le peuple de gauche doit regarder la réalité en face je vous cite encore ses idées anti-républicaines sont aujourd'hui en passe d'être majoritaires dans le pays la gauche a perdu la bataille des idées et vous poursuiviez cet ennemi c'est le bloc réactionnaire il a trouvé sa plume sa plume aiguisée disiez-vous son nouveau brévière c'est la plume de monsieur Zemmour je disais que de ce point de vue là vous estimiez que c'était la zémurisation qui l'avait emportée ça a gagné aussi dans les librairies puisque votre livre Eric Zemmour le suicide français a franchi la barre des 400 000 exemplaires alors 500 000 maintenant disiez-vous et vous Jean-Christophe Cambadélis vous n'avez pas franchi la barre des 500 et justement où est-ce qu'elle en est cette bataille des idées et notamment au travers aujourd'hui de la crise des migrants de la crise de l'Europe qui est au bord de l'asphyxie ou en tout cas de l'explosion Eric Zemmour vous connaissez les règles du jeu vous avez 30 minutes pour débattre et c'est vous qui avez la parole le premier vous savez Jean-Christophe Cambadélis est un esprit très subtil c'est ce que Socrate aurait appelé un sophiste c'est à dire qu'il utilise son intelligence pour raisonner et tromper les gens parce qu'en fait qu'est-ce qui a gagné ce ne sont pas mes idées qui ont gagné M. Cambadélis distingue et fait semblant de confondre parce qu'en fait il sait bien que ce n'est pas la même chose idéologie majoritaire et idéologie dominante l'idéologie dominante c'est l'idéologie des élites c'est à dire des politiques des médias des patrons et qui est diffusée largement et qui domine la société et cette idéologie dominante M. Cambadélis elle est née dans les années 50 60 dans la tête de grands intellectuels français les Foucault Deleuze et compagnie elle est passée par les universités américaines les fameux campus des années 60 et elle elle a un principe la déconstruction c'est à dire que rien n'est naturel rien n'existe tout est une construction artificielle sociale tout peut donc être déconstruit c'est à dire qu'il n'y a plus de nation il n'y a plus de famille il n'y a plus rien et même le sexe n'existe pas ça c'est l'idéologie de la gauche depuis les années 60 ça c'est l'idéologie dominante maintenant et c'est le seul point juste dans cette histoire il y a une idéologie majoritaire c'est à dire que la majorité du peuple est en révolte contre votre idéologie dominante et quand elle achète mon livre c'est une manière de se révolter contre votre idéologie dominante qui domine dans les médias dans les cercles politiques dans les cercles universitaires dans les cercles patronaux c'est ça la différence et quand la France les français disent je ne me reconnais plus en France quand les français disent on m'a arraché quelque chose ce n'est plus la France que je connais ce n'est plus mon école ce n'est plus ma ville ce n'est plus mes paysages ce n'est plus mon mode de vie ça c'est l'objet de la déconstruction non alors d'abord déconstruction c'est Derrida et pas Foucault j'ai dit Derrida et j'ai dit Foucault aussi mais c'est le même on ne va pas se battre sur les noms parce qu'en l'occurrence Foucault est encore plus efficace que Derrida mais je crois qu'on est au coeur du sujet d'emblée l'idéologie dominante et l'idéologie majoritaire fusionnaient dans les années 60 c'est à dire que à la fois les intellectuels que vous avez cités qui rayonnaient dans le monde absolument à la suite de Sarp et qui matrissait même beaucoup d'idées dans un certain nombre de pays qui participaient excusez-moi du peu du rayonnement de la France absolument était aussi très majoritaire dans le peuple parce qu'il y avait un puissant parti communiste parce qu'il y avait un parti socialiste en reconstruction parce qu'il y avait les organisations de gauche parce que l'idéologie marxiste marxisante était dominante donc il y avait fusionnellement les deux aujourd'hui vous pouvez dire qu'une partie des élites ont leurs neurones dans les années 60 vous pouvez le dire mais ce n'est plus tout à fait le cas d'abord parce que vous avez fait une percée et que vous avez fait des émules dans la presse un peu partout aujourd'hui l'élément que l'on déploie c'est celui de l'identité et pas celui de l'égalité qui était la valeur centrale des années 60 et il est vrai que sur l'impact des mutations dont je parlais tout à l'heure dans la partie précédente face à la crise extraordinaire que nous à laquelle nous sommes confrontés qui touche tout la vie quotidienne de nos concitoyens la manière de vivre de fonctionner d'être dans cette société la manière de produire vis-à-vis de tout cela il y a un réflexe une tentation une tendance à vouloir remaîtriser sa vie en maintenant ou en tenant ou en étant au plus près de son périmètre et comment vous avez perdu allez-y donc c'est alors comment nous avons perdu parce que la gauche dans son ensemble a eu tendance et ça nous renvoie à d'autres débats que nous avons abordés tout à l'heure à être conservatrice c'est-à-dire qu'elle avait des valeurs des principes mais finalement vous allez être d'accord tous les deux sur ce point non 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 pas du tout pas du tout nous savons et l'un et l'autre où nous allons donc la gauche a eu elle a des valeurs elle a des principes mais elle ne les a pas plongées dans la réalité actuelle et donc à partir de là ils sont ces valeurs sont apparues comme n'étant pas efficaces par rapport à leurs promesses dans le moment présent et donc mais quel aveu monsieur vous venez de dire une chose étonnuelle je termine je vous en prie et donc une partie du peuple nous renvoie à nos promesses et je termine la question n'est pas de séparer les gens de dire que aujourd'hui ils vont retrouver ou ils vont trouver comme le propose monsieur Zemmour un avenir dans ce qui est la proximité et l'identité opposée au commun c'est de construire le commun de nos sociétés monsieur vous venez de faire un aveu extraordinaire vous venez de dire que la gauche votre gauche vos prétendues valeurs républicaines ce mot que vous employez toujours d'ailleurs complètement à contre-emploi mais je pense qu'on n'aura pas le temps de débattre là-dessus vos valeurs avaient ignoré la réalité mais oui mais c'est justement tout le problème c'est la réalité qui vous chasse c'est la réalité qui vous conteste c'est la réalité ce n'est pas moi ce n'est pas la zémorisation de la société c'est la société qui découvre effaré que la réalité était tout le contraire de ce que vous lui avez dit la réalité n'est pas immuable monsieur Zemmour la réalité la réalité c'est quelque chose à un moment c'est une mutation constante la réalité c'est ce qui fait la différence entre les progressistes et les conservateurs j'en conviens la question c'est d'être capable de s'adapter au moment T tout en gardant ses valeurs et ses principes monsieur Cambadélis vous êtes comme toute la gauche vous êtes atteint de nominalisme c'est une maladie très classique à gauche c'est à dire que vous pensez que ce qui est nommé existe et ce qui n'est pas nommé n'existe pas non je pense que ce qui est nommé existe et ce qui n'est pas nommé existe aussi non depuis 30 ans vous avez par une terreur médiatique et politique interdit que des choses soient dites et que .